Le Ramadan est une tradition séculaire qui remonte au premier temps de la révélation puisqu'il fait partie des piliers de la croyance et de la pratique en islam. Islam, je répète, est une religion qui invite l'être humain, quels que soient ses horizons, à cogiter, à penser, à réfléchir pour reconnaître l'existence du Tout-Puissant et se soumettre à lui en essayant d'être heureux et rendre heureux les gens que l'on côtoie. Le Ramadan, c'est le pilier de l'islam par excellence qui a toujours été retransmis de génération en génération puisque le prophète Adam lui-même jeûnait, le prophète Abraham jeûnait et ainsi de suite jusqu'à le grand Moïse, Moussa, Aïssa et Mohamed, que la paix soit sur tous ces messagers de Dieu. Ils ont tous invité leur peuple respectif à se priver la journée en signe de soumission totale à Dieu mais aussi en signe d'élèvement spirituel pour maîtriser leur passion car ce qui fait le propre et le charme de l'homme c'est qu'il est capable de se maîtriser, il est capable de s'élever. La raison est là pour nous éclairer, les passions doivent être à tout prix maîtrisées. Ainsi, l'islam sous sa version mohammadienne nous enseigne que le Ramadan c'est le quatrième pilier, une obligation qui incombe aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux personnes plus âgées mais avec des restrictions quand même qui tiennent compte de la faiblesse de l'être humain, qui tiennent compte aussi de ses impératifs au quotidien. Un jeune que la majorité des musulmans de France et de Navarre respectent aujourd'hui puisque d'après les sondages mais aussi d'après les études sociologiques, 80% de la communauté musulmane respecte ce principe et ce pilier de l'islam. En quoi consiste le jeune lui-même ? C'est surtout et avant tout une élévation spirituelle. On sait tous que l'âme est prisonnière d'une enveloppe charnelle et qu'elle doit s'élever et se libérer. Et le proverbe arabe dit qu'un estomac vide libère l'esprit. Ainsi l'objectif c'est justement de nous pousser à quoi ? A penser à ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre devenir. Nous n'avons pas été créés pour cette vie d'ici uniquement. La vie n'est qu'un passage. Nous avons été créés pour l'éternité, l'au-delà. Comment se projeter dans cet au-delà ? Une première libération s'impose pour la vraie vie, celle de l'au-delà où on sera justement libéré de toutes ces pressions matérielles puisque au paradis il n'y aura plus ni de pratiques dites rituelles, religieuses. Il n'y aura plus de ramadan, il n'y aura plus de prière. Mais on n'aura plus besoin de boire et de manger parce qu'on a faim et on a soif. Donc le ramadan est synonyme de libération, de liberté. Celui qui sait dire non quand il a envie de boire, de manger ce qui illicite, bon et utile pour le corps est a fortiori capable de dire non à ce qui est mauvais, à ce qui est dangereux, à ce qui est inutile. Et nous avons besoin de rappeler et en particulier à notre jeunesse qu'il faut se maîtriser. La maîtrise de soi est fondamentale et essentielle car elle donne naissance à la liberté, la liberté le propre de l'homme. Ramadan égale liberté, égale maîtrise de soi. Essayons de jeûner en ayant à l'esprit toujours cette dimension pour nous faciliter incha'Allah cette pratique parce que la force spirituelle est avant tout la clé de la réussite de notre jeûne. 有 juste 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501